Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver pour la suite de la carrière sur Football Manager avec le Sport Club Freiburg. On continue notre début de saison et on attaque grandement le mois d'octobre dans cette vidéo. Un mois d'octobre qui est bien chargé, vous le voyez ici, avec beaucoup beaucoup de matchs. Et franchement, niveau calendrier, on joue vraiment des grosses équipes tout de suite. On aura l'occasion peut-être de lever le pied au vu des adversaires un peu plus tard, mais pour le moment, on n'est pas épargné par les grosses pointures puisqu'on ne joue vraiment que des gros. Et au deuxième tour de Pokal, vous le voyez, le tirage qui est sorti là, on a ce match contre Dortmund. Dans cet épisode, Rennes, le Bayern, Boroum et les Ukrainiens du Dnipropetrovsk, si je dis bien le nom, qui sont donc nos groupes en Europa League. On a perdu le premier Europa League 4-0 contre la Rome quand même, on ne va pas l'oublier. On avait pris 4-0 à l'extérieur, donc il va falloir se relever un tout petit peu. Le club sort d'une victoire 4-0 contre Augsbourg dans un match ultra dominé de notre part, oui, mais il ne faut pas non plus s'emballer parce qu'on jouait le dernier. Maintenant, la grosse actualité, c'est que la semaine dernière, on a été chercher le petit Di Benedetto, qui est un jeune joueur HTH Stuttgart pour 1,1 million et qui arrivera cet hiver. C'est une des premières recrues. On ne va pas se le cacher qu'au niveau du recrutement, on a mis en place, au niveau des pépites, on a mis certaines choses en place. Voir les résultats. Est-ce que je peux voir les résultats des pépites ? Résulte rapproche, en cours. Voilà, on a encore pas mal de joueurs qui sont en cours d'être observés, peut-être pour être recrutés plus tard, à des prix peut-être plus ou moins intéressants. Bien sûr, on va dans le gros lot du panier, il y a autant d'excellents joueurs, on le voit du Rapine de Vienne, autant des joueurs magnifiques. Mais par contre, il va falloir déposer beaucoup plus d'argent pour aller les chercher. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas justement l'argent que l'on a qui va nous permettre d'aller chercher n'importe qui. Il faudrait qu'on fasse simplement des choix. Mais pour le moment, notre budget est très restreint au niveau des finances parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget au début de la saison. On verra, on a le but de travailler avec les joueurs confirmés qu'on a, aller essayer de se qualifier pour aller se qualifier en Europe et pour le reste, prêter nos jeunes pour espérer avoir une progression et peut-être faire un peu de revente pour booster un petit peu le projet sportif de la première équipe. Donc voilà un petit peu pour l'actualité du club. On va donc, les gars, se retrouver pour le premier match contre le Stade Rennais. Défaite interdite après la victoire 4 à 0 contre Augsburg. Défaite interdite pour Freiburg si on veut continuer à maintenir des espoirs d'Europe pour le Sport Club Freiburg cette saison. On est parti, les gars, pour ce match d'Europe à Ligue du côté du Sport Club Freiburg. Premier match à domicile dans cette campagne après notre bévure. Clairement, là, on affronte un Stade Rennais qui est pour moi un adversaire à notre portée. Mais il ne faut pas les sous-estimer. C'est une belle équipe. Ça ne va pas être facile. Eux, ils ont gagné leur premier match. Nous, on n'a pas trop le droit à l'erreur. On ne va pas se le cacher. Et on va voir si, face à une équipe plus confirmée, la tactique mise en place, je vous rappelle qu'on avait changé un peu la tactique lors du dernier épisode, si cette tactique va porter ses fruits. Première balle pour Freiburg avec Christian Günther. À la 15e. Et justement, un schéma de jeu qui est souvent répété pour nous. Un dédoublement sur ses touches. Le centre, la tête de Roland Salah. Et la parade du portier Rennais. Roland Salah, auteur d'un doublé contre Augsburg. qu'on attend, bien sûr, à la finition dans ce match. On est satisfait parce qu'on ne perd pas. Mais il faudrait faire la diff quand même, les gars. Il faut être réaliste. Faire la diff, ça nous aiderait beaucoup. Avec un corner. Justement, peut-être. L'occasion. Günther. Günther s'est dégagé. Kubler, la balle qui revient. Griffo. La balle contre Roland Salah. 1-0 pour Freiburg. Par l'intermédiaire de notre Hongrois. Troisième but de la saison. Alors qu'ils ont fermé une tribune chez nous. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Tribune fermée. À Freiburg. Et 1-0 dans ce choc. On peut le dire un peu. Entre les trois équipes pour moi. Mandanda qui ne peut rien faire là. Avec ces trois équipes. La Rome, nous et Rennes. Pour moi, il y aura un beau duel. 1-0 pour Freiburg. Et on va les motiver à continuer. Et bien sûr, après, on fera les changements. On a souvent des joueurs qui sont bons en sortie de banc. Et on se réjouit de voir ça. Avec, attention, une réaction Rennaise. Avec Amin Goueri. La frappe d'Amin Goueri. Je crois que c'est la barre transversale. Je crois que c'est la barre transversale qui nous sauve. Ou alors, c'est juste au-dessus du but. On a échappé de peu. Et il semblerait que Salah est fatigué. On va faire des changements. On va faire des changements. Et Salah est bel et bien fatigué. Alors, Roland Salah. Roland Salah, je n'ai pas dix options. On va décaler Dohan. Entrée. Philippe. Axe. Philippe, ce n'est pas là que tu préfères. Non, ça va encore. Ça va encore. Entrée de Weissau pour Griffo. Et ensuite, ensuite, ensuite. Je n'ai pas Keitel qui est blessé. Sinon, j'attends. J'attends pour le reste. J'attends pour le reste. Là, on tient quelque chose. Il s'agit maintenant de ne pas flancher. Et un coup franc Rennais. Jouer avec Benjamin Borigio. Goueri. Benjamin Borigio. Attention, il y a du monde dans l'axe. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs de Freiburg qui sont revenus défendre. Et un très bon retour de notre milieu de terrain. Egerstein. Qui perd la balle derrière. On ne doit pas la perdre. On doit se replacer défensivement. Unas. Bon retour là. Et Weissau qui va profiter d'un bon ballon. Et peut-être une attaque pour Freiburg. Avec des joueurs qui partent devant. Fleur. Heuler qui tire. Ok, ok. Je vais faire des changements. Je vais faire les derniers changements. Entrée de Marvin Hottel. Pour un Egerstein plutôt bon aujourd'hui. Comme très souvent. Entrée de Gregoritsch. Et on va faire rentrer le petit Kennen Schmitt. Schmitt pour monsieur. Eh bien. Gunther. Qui donne beaucoup de sa personne. 10 minutes pour Freiburg à tenir. Dans un match important. Et encore un match. Où Sigilia. S'est retrouvé en défense centrale. Et a plutôt. Fait de bonnes perfs. C'est très bien joué. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Arbitre. Y a-t-il enjeu ou pas ? Gregoritsch qui marque. C'est au fond des filets. Il y a but. Il y a but. Il y a 2-0. C'est confirmé. Je pensais qu'il allait même avoir la VAR. Très très bonne balle. Marvin Hottel. Philippe. Sur Noah Weissau. Et regardez. Noah Weissau. Encore une fois. Noah Weissau. Encore une fois. Qui va taper une note dans le vert. Voilà. Pour moi. C'est un des cracks qu'on a. Noah Weissau. C'est un des cracks qu'on a. Il va encore taper du vert. Il est constamment en sortie de banc. Il est très jeune. Mais à chaque fois. À chaque fois. Il est à la passe. Il est souvent dans ses dernières zones. Et voilà. Noah Weissau. Encore une fois. Monstrueux. Victoire. 2-0 contre le Stade Rennais. Et on ne va pas se le cacher. Que c'était nécessaire. Et le match est très très plaisant. On a fait un superbe match. Je suis très content. Bravo les gars. Victoire 2-0. On se relance dans ce groupe d'Europa League. Il y a une victoire logique de la Rome. Et nous. Il ne faudra absolument pas qu'on se loupe. Face aux Ukrainiens. Bon maintenant. Il faut savoir que le prochain adversaire. C'est le Bayern. Que ça va être le gros morceau. Le Bayern qui est 5ème. Nous. Avec notre dernière victoire. On était remonté à la 7ème place. On a un début de saison. Après. On aura encore Leverkusen. Donc début de saison. Plus que compliqué. Mais après. C'est justement après. Où tu auras un tirage. Enfin. Un calendrier plus favorable. Et où il faudra te dire. Il va falloir. Il va falloir. Montrer un peu plus. Ses flèches contre le bas. Ça ne doit pas être très bon. L'état d'esprit général de l'effet qui fait un effet positif. Sur lui. Ces derniers temps. A bien profité de son entraînement individuel. Affiche des bons résultats. A effectuer de la prestation correcte. A l'entraînement. Ces derniers temps. Bon après. C'est positif. Puisque ça monte. Il semblerait. Le potentiel a augmenté. On sait que c'est un joueur intéressant. Donc voilà. Rapport d'entraînement. Il a progressé à 2 étoiles et demie. C'est quand même ma rotation à gauche. Donc c'est important. A la place d'un capitaine. Qui est. Je ne vais pas dire indéboulonnable. Mais presque. Donc voilà. On va se concentrer. On va se concentrer. Ce Bayern. Je serais bien chaud. De les embêter. Vous voyez qu'on a très peu de jours de repos. Avant d'affronter le Bayern. Il faudra voir. S'il y a beaucoup de fatigue. Chez nous. Ou non. Les matchs en avance. On a déjà reculé un petit peu au classement. On fera les comptes. A la fin du premier tour. Je crois qu'il n'y a que ça à dire. Le gros match pour le sport club Freiburg. Et on apprend donc que Brentford va nous payer 350 000. Parce que Kevin Shadow est sur le point de faire 5 matchs avec eux. Kevin Shadow 81 millions. La valeur de Kevin Shadow. Il est en train d'exploser en Angleterre. Le joueur formé à Freiburg. Tant mieux pour lui. On lui souhaite bien sûr le meilleur. Et du coup on a enfin Keitel qui est apte. Linnard qui n'est pas encore à 100%. On ne va pas changer nos habitudes. Alors bon. Prochain match. Déjà d'un point de vue physique. J'ai Sidilia qui est fatigué. Donc je crois que c'est le moment de réintégrer monsieur Philippe Linnard. On va réintégrer Philippe Linnard. Et j'ai Schmidt-Gould sur le banc. Et après je vais partir avec les mêmes. Même si je pourrais très bien mettre mon petit Junior Adamu. Je vais mettre Junior Adamu un coup. Et Ateboulou a progressé à 3 étoiles. Je vous en avais parlé. Donc il y a de la progression chez Ateboulou. Ce qui est bien. Allez c'est parti. On a commencé à avoir du verre dans cette équipe. Et ça fait plaisir maintenant. Voilà. Face au Bayern. On sait que ça va être dur. On sait que ça va être une grosse machine en face. Jouons à fond. Jouons à fond. Et si on peut glaner des points. Ben glanons des points à l'Allianz Arena. Face au Bayern de Munich. C'est toujours quelque chose. Évitons de prendre 4-0 contre la Rome déjà. C'est déjà ça. Et soyons peut-être surpris à la fin. Avec un premier coup franc pour le Bayern. 32ème minute de jeu. Joshua Kimmich. Ça passe au-dessus. Ateboulou n'avait pas trop bougé. Tension quand même. Ça passe juste au-dessus. A ne pas trop laisser ce genre d'occasion à l'adversaire. Parce que des coups francs, des tireurs, ils en ont. Et un premier corner pour Freiburg avec Gunther. Qui s'élance. C'est dégagé. Peut-être qu'on peut la remettre dedans. C'est dégagé. Griffo. Qui a tenté de déborder. Mais Serge Gnabry, tu ne lui la mets pas comme ça. Attention à la contre-attaque. Sané. Il y a la... Tels. La frappe de Tels. Qui est parfaite. 1-0 pour le Bayern. Juste avant la mi-temps. Sur un corner mal négocié. Par Freiburg. Et la contre-attaque qui va finalement au bout. Mathis Tels, le français. Qui a un skill à. Le but du... Eh bien, 2... Du 1-0. Allez, on va motiver les gars. Corner pour le Bayern. Attention à Guerrero. Régol. 2-0. 69e minute de jeu. Buste de Mathis de Litt. Bon. Delight qui met le 2-0. Ah, pas forcément surpris. Parce que le Bayern, c'est une belle machine. Et on vient... Je venais de faire les changements. Je venais de faire changer les 3 soutiens d'attaque. Pour faire rentrer les jeunes qui m'apportent souvent. Sortie de bon. Rottel, Bauer et Weissau. Ma foi. La perte de balle, là. Ma foi. Là, t'es face à la crème. T'es face à une toute belle équipe. Il faut pas... On doit pas rougir. Mais après, voilà. On veut terminer... On veut pas prendre de claques. Voilà. On veut pas prendre de claques. Et ça fait partie de notre état d'esprit de se battre sur chaque match. Et bien sûr, on va affronter des équipes comme ça, en bully, qui sont largement au-dessus de toi. On l'a vu avec Dortmund. Il y a le troisième de Choupo-Moting, maintenant, qui tombe. Faut pas... On doit pas rougir de ces défaites-là. Comme je l'ai dit, on a un début de saison qui, pour moi, n'est pas facile. Et il faudra rebondir, clairement, dans les matchs... Dans les matchs où tu auras des adversaires tels que... Plutôt des bas de tableau, Cologne, Gladbach... Enfin, bas de tableau. Plus à notre portée, je dirais. On va remplacer Gunter Parchmid, bien sûr. Et on va terminer tranquillement ce match. Grosse défaite. 3-0, ça fait mal. 3-0, ça fait mal. Après... Voilà. Je pense qu'on sera pas les seuls à égarer des points face au Bayern, qui s'impose logiquement. 3-0. On se crée des actions. Y'a pas forcément des joueurs qui sont sortis du lot aujourd'hui. Absolument aucun chez nous. On ne s'affole pas, c'était le Bayern. Bon, une bonne nouvelle, c'est qu'on a notre petit Daniel Kofi-Thierry, qui devrait revenir assez rapidement en compétition. Joueur plutôt intéressant, blessé depuis trop longtemps, 27 ans, et qui pourra normalement rejoindre à nouveau la première équipe à l'entraînement. On a Keitel qui revient, on a Philippe Linnard qui va revenir, et on a également des rapports, parce qu'on a mal de nos jeunes qui sont avec les équipes Espoir, telles que Sigilia. Mais si on a Daniel Kofi-Thierry qui revient bientôt, ça fait quand même une option supplémentaire en soutien d'attaque, qui n'est pas négligeable. Voilà, qui n'est vraiment pas négligeable. Philippe Linnard qui a également joué, bon, il a joué une minute avec l'Autriche, mais encore une fois, il a été sélectionné par l'Autriche. Et on a les progressions de Ludwig, qui progresse pas mal. Ludwig, ok. Qui est un joueur de quoi ? De notre deuxième équipe ? Ouais. Qui est un joueur de notre deuxième équipe. Ok. Après, ça a 23 ans, c'est pas la folie, en vrai, c'est même, c'est pas la folie du tout. Allez, match contre Borum, les gars. Je suis pas très, très fan de rechanger des choses, étant donné que pour moi, ça fonctionne pas trop mal et que les connexions commencent à se faire avec ceux-là. Il y a des cadres dans cette équipe, donc les connexions se font. On espère en avoir un petit peu plus aussi comme ceci, mais ça, c'est de l'affaire à suivre. C'est parti. On récupère de plus en plus du monde. Ça, c'est un point très, très positif qu'on a vraiment besoin pour aller de l'avant avec de la profondeur de bande qualité. Borum, 15ème. Deux points derrière nous. Impératif de gagner aujourd'hui. Chez nous, devant notre public. Passlac, qui est le meilleur passeur de cette équipe. Peut-être que là, Griffo. Griffo, Gunther. Centre de Gunther. Euler, peut-être. Egerstein, encore. Egerstein, la frappe. Frappe, frappe. Oh non, ce n'est pas possible, ça passe au-dessus. Dommage, première action pour Freiburg. Ça pousse un petit peu. Mais ça ne conclut pas. Egerstein, Roland Salah. Le débordement de l'Hongrois. La balle sur Dohan. Dohan qui se passe la défense. La frappe de Dohan. Elle est magnifique. Celle-ci, elle va au bout. Notre japonais Dohan. Assez discret depuis quelques matchs. Qui vient un petit peu répondre aux détracteurs. En marquant ce but. Salah. Qui fait beaucoup sur son couloir. Dohan qui résiste au retour des défenseurs. Regardez, il est dans un angle très fermé. Mais il cherche la lucarne opposée. Et il va la mettre. Ouverture du score pour Freiburg. 1-0. Egerstein en retrait. Salah. Il n'a pas l'angle de frappe. Egerstein encore la balle en retrait de la frappe. Cette fois-ci, c'est dedans. Lucas Seuler pour le deuxième. Et Freiburg qui double la mise avant la pause. Et est-ce qu'on commencerait un petit peu à ressentir la connexion entre les joueurs ? Et Lucas Euler qui commence gentiment à dire à tous nos attaquants, c'est moi le titulaire. Il marque quand même régulièrement. Et ça fait du coup, les gars, 2-0 pour Freiburg. Et bien sûr qu'on est content dans cette première mi-temps. Et on ne va pas se cacher de leur dire. Et on espère que ça va continuer. Linter le centre. Ça va être dégagé. Mais on est toujours dans la zone avec pas mal de joueurs. Egerstein, la frappe d'Egerstein. La balle transversale. Elle était puissante. La frappe d'Egerstein. Qui rebondit sur la barre. Et ça sort. Le dernier coup franc du match. Ce serait bien de faire encore un clean sheet. Parce qu'à Teboulou, il faut quand même se le dire, hormis les grosses équipes. Je parle de Dortmund. Je parle du Bayern, de la Rome. De manière générale, il prend très peu de buts, notre jeune gardien dans les buts. Et ça, c'est quand même une notion honorable à ne pas oublier. Gunther qui déborde. Qui va très vite. Il a le soutien d'Adamou. Adamou qui met sa tête. Et la barre transversale d'Adamou qui était rentré pour les dernières minutes du match. Et ça va se terminer sur une victoire 2-0 face à Boroum. Les points sont là. C'est l'essentiel. Et par contre, une interrogation sur Griffo. Qui ne fait vraiment pas des stats incroyables. Je l'ai assez vite changé pour Weissau. Mais sinon, ce vers-là me ravit. Et on espère que ça va continuer. La victoire importante 2-0. Et on recolle à la 9e place. À la fin de cette nouvelle journée. Prochaine étape pour nous, les gars. Ce sera l'Europa League. Avec un match super important. Bon, les gars. On est parti pour le dernier match de cette vidéo. Face, vous le voyez, à cette équipe, du coup, ukrainienne en Europa League. Là, au vu de la santé de l'équipe. Au vu des dernières perfs. Où ça a pas mal bien joué. Franchement, je trouve qu'on a enfin un petit peu un 11 de départ qui commence à se dégager. Je vais juste charger avec moi. Reprendre un Gould, par exemple, qui peut être tout à coup précieux en sortie de banc. Ou même un Keitel qui sera de toute façon pas titulaire. Mais qui revient de blessure, Keitel. On va partir comme ceci. J'ai encore des bons joueurs qui ont été supervisés par les recruteurs. Je vais pas vous le cacher. Mais je vais pas foncer pour autant. La raison, elle est extrêmement simple. C'est que financièrement, on n'a pas non plus énormément de moyens. On a déjà mis 1,1 million sur un nouveau joueur qui arrivera cet été. Ah, le stade, il est vide. Ah, le stade, il est vide. Bon, après, tu vas me dire que l'Ukraine, c'est chaud. Mais le stade, c'est pas la folie. On n'a pas le droit de se louper. On le sait face à ces Ukrainiens qui ont perdu leurs deux premiers matchs d'Europa League. Et nous, on attend une bonne perte de notre équipe avec Griffo tout de suite. Qui ouvre le score pour Freiburg. Exploit individuel de l'International Italien. Il fallait pas arriver en retard. Une minute. La récupération de la balle de nos milieux. Salah qui va sur Griffo. Griffo qui fixe la défense. Et qui va mettre une petite frappe enroulée. Le gardien qui est battu. 1-0 dans ce match. Aïe, 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 aïe. On a Gunter, 22ème minute de jeu. On aurait la blessure de Gunter. Schmitt qui doit rentrer. Entrer d'un jeune. Et on espère que pour Gunter, c'est pas trop grave. Que c'est juste le coup. La balle qui est récupérée maintenant. Assez haut sur le terrain. Salah, Idohan et Geushteyn. La bonne balle pour Euler. La frappe de Euler. Elle est au fond. C'est... Y a-t-il hors-jeu ? Ah, ah, ah. Attendez, attendez, attendez. Il y a l'arbitre. Attendez, il y a l'arbitre. Ça demande un hors-jeu. Le but est validé ou pas ? Le but est refusé pour hors-jeu. Malheureusement, on s'enflamme pas. On reste à 1-0. Avec Dohan. Yes ! Oh là 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 là. On a un peu de réussite. Ils prennent du temps à dégager ce ballon. Là, je crois qu'il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de VAR. Il n'y a rien à dire. 28e minute de jeu. Freiburg. Qui se bat bien sur ses deuxièmes ballons. Encore une fois, Roland Salah. Oh, elle est déviée. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'elle était déviée par le défenseur. Et ça prend à contre-pied le gardien. Ça fait 2-0. Oh, belle parade. Belle parade de Noa Tebulu. Et on ne veut pas encaisser. On va demander à ce qu'il se concentre un petit peu là sur les dernières minutes. Parce que j'ai un peu l'impression qu'on baisse notre vigilance. Qu'il se crée quelques actions. Ça ressort bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Marvin Rottel. L'excellent contrôle. La finition. Magnifique. 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 Et encore une fois. Encore une fois. Qui sont les deux joueurs qui donnent l'impulsion de cette contre-attaque ? Ça me fait trop plaisir. Parce que c'est deux joueurs qui sortent du banc. Weissop. Rottel. Alors, Weissop joue en une touche pour accélérer le jeu. Rottel fait un contrôle orienté magnifique. Et derrière, il va finir. C'est juste fantastique. On a vraiment un joli petit duo. Et Weissop, encore une fois, à la passe de but. C'est ça qui me bluffe un peu. Adamo qui n'a plus de gardien. Oh là là. Ça là, il n'avait plus qu'à finir. Adamo qui aurait une petite blessure. C'est vrai que je l'ai fait rentrer en jeu. Mais un petit peu diminué déjà. Alors qu'on est en train de scrimer les dernières actions. Il y a 3-0. Oh, le poteau. Et il n'y a plus de gardien. Oh, il n'a pas tiré. Il y a le poteau de Weissop. Il aurait clairement encore pu marquer des points. Bon. Ouais, à gauche, on a quand même une belle concurrence entre Weissop et Grifo. Les deux performent. Grifo qui marque aujourd'hui. Et là, il y a le but. Il y a le but des Ukrainiens qui réduisent la marque. Malheureusement, il n'y aura pas de clean sheet. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la VAR. Il y a la VAR qui intervient. Mais il ne me semble pas qu'il y a d'horjeu. Le but est refusé pour hors-jeu. Bon. Et bien, Ateboulou a raison de se plaindre. Il semblerait qu'il y a bel et bien un petit hors-jeu sur ce... Ouais, alors, il est vraiment léger. Mais il y a bel et bien hors-jeu. Et du coup, lui, pour son plus grand plaisir, il va faire un clean sheet supplémentaire. Victoire 3-0. Du vert. Ça, c'est clair. Beaucoup de vert. Des points très, très positifs. Et une belle victoire 3-0 pour terminer l'épisode. Bon, à la fin, là, on a fini le premier tour d'Europa League. On est devant Rennes. Trois points d'avance. Face contre... Pour les Rennais. Ils ont perdu contre la Rome. La Rome a l'air vraiment intouchable et très, très forte, sincèrement. Ça risque d'être très, très compliqué pour battre la Rome. Alors, un à deux jours. Heureusement, c'est pas trop grave pour Christian Gunther. Là, on le perd pour pas trop longtemps. On a une belle victoire à nouveau. Et moi, ce que je voulais revoir un tout petit peu avec vous, les gars, c'était cet aspect-là. C'était l'aspect compétition. En compétition, les gars, du coup, au classement, on est septième. On a 12 points. On est au contact. Voilà. Tout en sachant qu'on a joué déjà Dortmund, qu'on a joué le Bayern, qu'on a déjà joué des gros. Il y a l'absence de grosses équipes pour moi. Offenheim, on a joué. On a joué. On a joué. On a joué. On n'a pas encore joué Heidenheim. On n'a pas encore joué Wolfsburg. On n'a pas encore joué Leverkusen, Darmstadt, Gladbach. Le Verdeur, on a joué. On avait perdu. On a perdu contre Francfort. On est dans le ventre mou. On est dans le ventre mou après huit journées. Et ça fait plaisir. Voilà. De manière générale, on alterne pas mal entre défaite victoire, défaite victoire. Mais voilà. En Europa League, on est plutôt bien, de manière générale. En coupe, on verra la magie de la coupe. Oui ou non, si elle a lieu. Mais ce sera face à Dortmund. Il m'avait semblé être très solide quand on les a affrontés. Maintenant, d'un point de vue effectif, moi, personnellement, j'ai envie de mettre franchement en avant certains éléments tels qu'Ateboulou qui a grandement progressé. 12 millions de valeurs déjà à un an, Ateboulou. Quand je vous dis qu'il progresse beaucoup et qu'il est très, très fort, il est en train de faire vraiment une belle saison. C'est un des plus gros potentiels du club. Kylian Sidilia, il a bien progressé aussi. Et il a quand même beaucoup dépanné. Là, il a 13 millions de valeurs désormais. Et voilà. Il a quand même un total de titularisation et 4 apparences. Donc, c'est pas mal du tout pour Kylian Sidilia. On espère que ça va continuer. Hugo Sikia, on serait joué de le voir arriver parce que franchement, ça va être un monstre. Là, on a le petit Mika Bauer qui a quelques rentrées en jeu, pas encore été titulaire, mais ça ne saurait tarder. Et puis moi, j'aimerais un petit peu parler, qu'on se le dise un peu plus sérieusement, de deux petits jeunes qui me font vraiment plaisir. Le premier, il est là, Mervin Rottel, qui met un total de deux buts en neuf matchs. Il ne fait que des rentrées. Il n'a jamais été titulaire. Il a été très, très bon depuis le début de la saison. Et l'autre, bien sûr, vous savez de qui je veux parler, c'est Noah Weissaupp. Il est où Noah Weissaupp ? Noah Weissaupp qui se cache, qui se cache ici. Noah Weissaupp qui se cache ici, qui fait 12 entrées en jeu, qui met quand même 4 passes de but. Et puis, une forme du match quand même. Donc, à 22 ans, c'est pas mal du tout. En tout cas, il performe. Ce n'est peut-être pas les joueurs qui ont le plus de potentiel, mais c'est les joueurs qui performent. Il faut souligner. Après, voilà, on verra. Mais c'est clair que là, avec les progressions qu'on a là, là, Hugo Siquet, par exemple, c'est un défenseur droite. On a deux très, très bons défenseurs droite. Il faudra voir ce qu'on fait. Mais il est clair que si tu arrives vers moi et que tu me poses 25 millions, ce sera difficile de dire non. Ce sera difficile de dire non, surtout au vu de l'état des finances. Donc, voilà. Écoutez, ça a été intéressant. Ça a été très, très sympathique. Encore une fois, on avance bien. On avance bien. Je me fais un petit peu avec ce jeu que je prends pas mal de plaisir, on peut tout vous dire. Donc, on espère que ça va continuer. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On avance avec Freiburg. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a au programme ? Semaine prochaine, Bayer Leverkusen, Coupe d'Allemagne, Borussia Mönchengladbach et Recoupe d'Europe. Donc, pour le premier épisode de la semaine. Et la semaine d'après, après, t'enchaînes avec Leipzig, Darmstadt, la Rome et Mainz. Donc, voilà. On a franchement un championnat qui va être... Voilà. On voit nos résultats. On a des doubles victoires, défaites, victoires, défaites, triple défaite, double victoire, défaites, double victoire. Voilà. Ça alterne un petit peu. Mais on sort quand même, de manière générale, d'un mois d'octobre. On va voir encore avec Leverkusen. Mais si on gagne contre Leverkusen, un mois d'octobre que je trouve très, très bon. Donc, voilà. Vous allez bien sûr à liker, commenter, partager comme d'habitude. Me donner des petites infos, des petites astuces si vous en avez pour moi. Encore une fois, je suis débutant sur le jeu. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada